Bien, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, Fernando Pinto da Silva au micro et on va donc entamer le dernier temps de cette journée, un temps qu'on va dédier là encore à la lecture, mais pas que, on va le voir, au travers de différentes interfaces de lecture puisque nous avons avec nous la joie d'accueillir deux fabricants de solutions qu'on vous présentera tout à l'heure. Pascal Isal est toujours à mes côtés, n'est-ce pas Pascal ? Toujours là, vraisemblablement, pour du coup prendre les questions qui vont arriver sur le module questions réponses dans le chat que vous pouvez du coup utiliser pour poser l'ensemble des questions que vous avez à poser à la fois aux fabricants qui nous font l'amitié d'être avec nous et peut-être même d'autres choses qui pourraient intervenir. Alors comme on est un peu en avance sur le temps qu'on s'était initialement fixé, je vais peut-être me permettre de reposer sous forme de contexte un peu les choses à la fois pour les spectateurs évidemment et à la fois pour les fabricants qui nous ont rejoints pour qu'on puisse peut-être mettre un peu les choses sur les rails. En Europe, depuis la promulgation de la directive 2019-882, nous avons un cadre, comme le rappelait tout à l'heure le ministère de la Culture et l'Autorité de Régulation des Communications Audiovisuelles et Numériques, qui exige pour les 27 pays membres de l'Union européenne que les nouveaux livres numériques soient accessibles à compter du 28 juin 2025. Et les éditeurs auront à rendre ces livres numériques également accessibles s'ils sont toujours en cours de distribution. Donc ils auront à le faire et ils auront jusqu'au 28 juin 2030, donc pour reprendre ce qu'on appelle le stock des livres numériques qui sera encore distribué jusqu'au 28 juin 2025, si vous m'avez suivi, et du coup les rendre également accessibles. Donc tout ça évidemment ouvre un contexte inédit, un contexte où en réalité l'industrie du livre rejoint finalement la question de l'accessibilité en y apportant une solution au travers d'un format de livres numériques, celui qui est très clairement visé par l'industrie du livre en Europe, c'est le format EPUB dans sa version 3. Alors pourquoi je précise un peu les choses comme ça ? Parce qu'en fait il y a eu différentes versions du format EPUB, on a eu pendant très longtemps, et c'est encore le cas, des EPUB en version 2 distribuées. Pour les derniers chiffres qu'on a sur la France, qui datent de mardi dernier, donc qui datent du 28 novembre 2023, aujourd'hui on estime que 12% de l'offre éditoriale serait encore distribuée en EPUB version 2, contre finalement le reste qui serait en autre chose et très vraisemblablement en EPUB 3. Donc on le voit, il y a en tout cas en France, ce n'est pas forcément le cas dans tous les autres pays, mais il y a une appropriation du format EPUB dans sa version 3. Et pourquoi donc du coup cette version 3 ? Parce qu'elle porte en elle tous les ingrédients attendus en matière d'accessibilité. Pour faire court là aussi, en allant un peu vite, donc les gens qui utilisent du format EPUB 3, sans le savoir, utilisent un format DAISY, puisqu'en réalité la grammaire qui est utilisée par cette version EPUB dans sa version 3 est une grammaire du format DAISY. C'est d'autant plus vrai qu'en 2015, le DAISY Consortium a annoncé qu'il ne publierait plus de nouvelles spécifications pour de nouveaux formats DAISY, avec un certain nombre de nouveaux besoins, puisqu'ils estimaient que la version 3 du format EPUB répondait en réalité à tout un tas de besoins qui étaient largement couverts, et que donc il n'y avait pas de raison objective à vouloir faire un DAISY 4, un DAISY 5, etc. Donc tous ces propos liminaires, pour remettre un peu les choses en place, peut-être que pour certaines et certains d'entre nous, c'est assez clair. Et puis là aussi, avant d'aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être mettre en évidence quelque chose qui a été dit par le ministère de la Culture, autour de l'articulation entre l'offre adaptée et une offre accessible. Alors l'offre accessible, je viens d'en parler déjà suffisamment, c'est le fait de dire que les éditeurs, l'industrie du livre s'organise pour faire du nativement accessible. L'offre adaptée, en réalité, c'est ce que nous connaissons, en particulier dans les associations de personnes aveugles ou malvoyantes, depuis des décennies, c'est-à-dire le fait d'avoir recours à un organisme adaptateur de documents et d'avoir, alors évidemment, du braille papier, d'avoir du gros caractère, d'avoir du sonore. Et pour aller sur la question des formats numériques, d'avoir des formats DAISY, d'avoir notamment du BRF, pour ceux qui pratiquent du braille numérique sur un bloc-notes, par exemple, et d'avoir un certain nombre d'autres formats, je pense notamment au format PDF, qu'on peut trouver également, notamment pour certains usages, en particulier pour les publics malvoyants et publics 10, par exemple. Donc dit autrement, c'est ce que vous pouvez avoir quand vous fréquentez les bibliothèques numériques comme EOL, comme la BNFA, comme Monalira, ou en dehors de nos frontières, il y a un certain nombre d'autres bibliothèques qui existent. On a eu également l'occasion d'aborder ici au JetDV, et c'est bien de faire le lien peut-être parfois avec les éditions précédentes, d'évoquer le projet porté par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, avec The Accessible Book Consortium, qui porte, lui, une plateforme internationale, d'abord de mutualisation des catalogues entre les organismes adaptateurs, donc voilà, les équivalents des EOL, BNFA, Monalira et autres, mais au niveau international, et qui, en plus de cet effort de mutualisation, propose une plateforme qui permette aux utilisateurs qui ont besoin d'une adaptation particulière, comme peut-être vous, comme moi, d'avoir accès à un réservoir de titres qui, eux, sont directement disponibles sur cette plateforme. J'en terminerai, là aussi, sur des propos très généraux, mais encore une fois, qui permettront peut-être d'évacuer un certain nombre de points qui permettront ensuite à nos collègues fabricants de pouvoir prendre la suite des échanges et de la présentation de leurs produits. J'en terminerai, donc, en disant également que, comme on l'aura compris, ces deux offres, que ce soit l'offre adaptée ou l'offre nativement accessible, se complètent, puisqu'on aura, là, une offre adaptée qu'on connaît et qui va continuer à exister, et une offre nativement accessible qui arrive, et dont on espère que tout le monde sera au rendez-vous pour qu'on puisse en bénéficier dans de bonnes conditions. Quand je dis tout le monde, c'est à la fois les éditeurs, on en a largement parlé tout à l'heure avec le ministère et l'ARCOM, mais c'est également les sites des librairies en ligne, ce sont également les sites des bibliothèques avec leur portail numérique, jusque aux fournisseurs tiers, c'est-à-dire, par exemple, la plateforme qui va vous permettre de vous acquitter d'un achat d'un livre ou d'un abonnement de prêt en bibliothèque si l'abonnement est payant. On sait que, bien souvent, sur les sites Internet, on délègue cet acte à un acteur tiers et que, là, la question peut se poser de savoir si cette plateforme elle-même est accessible. Et, évidemment, ensuite, sur la question des usages, et c'est là où j'en arrivais maintenant, avec à la fois des matériels standards qui tombent sous le coup de la directive européenne et qui doivent, eux, être accessibles également, c'est le cas des liseuses, c'est le cas des logiciels de lecture et les matériels spécialisés qui, eux, dans leur ADN, évidemment, ont cette problématique de servir les publics empêchés de lire, dont nous faisons partie, et qui, évidemment, auront sans doute à considérer la question de gérer tout à la fois les formats adaptés qu'ils connaissent déjà, les formats nativement accessibles qui arrivent et, le cas échéant, ce qui a d'ailleurs été évoqué tout à l'heure également, les mesures techniques de protection qui pourraient être apposées à ces titres. Voilà, c'était une façon de ramasser un certain nombre de concepts. Et puis, écoutez, je vous propose sans plus tarder de donner la parole à nos collègues fabricants. Nous avons avec nous aujourd'hui Jane Brasington de Dolphin Computer Access depuis la Grande-Bretagne. Bonjour, Jane. Bonjour, Fernando. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous avons, de l'autre côté de l'Atlantique, Mathieu Paquette, à Longueuil, près de Montréal, pour Humanware. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Fernando. Merci d'être avec nous. C'était un plaisir. Alors, sans plus tarder, Jane, je vais te céder le micro pour que tu puisses nous parler des réalisations de Dolphin et, en particulier, de l'application Easy Reader. Oui, c'est ça. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient sans doute pas. Je vais partager mon écran et avec quelques dispositifs. Est-ce que vous voyez l'écran ? Pas pour le moment. Pas pour le moment ? Ok, merci. Je vais essayer. Votre bureau. Ça y est, c'est bon. Vraiment ? C'est bon. Merci bien. Ok. Ok, donc, je vais vous parler de Easy Reader. C'est une application qui vous permet de lire des livres numériques accessibles, bien sûr. Elle est disponible pour tous types de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs. Elle est offerte, bien sûr, par Dolphin. Entièrement gratuite et sans publicité. Et nous travaillons avec une quarantaine de bibliothèques mondiales. Et en France, Easy Reader se connecte à la bibliothèque EOL, que vous connaissez déjà, je pense. Donc, la bibliothèque EOL accueille un public empêché de lire. Les personnes qui ont des difficultés de lire la page imprimée, qu'ils aient une déficience visuelle, une dyslexie, ou qu'il soit physiquement difficile de tenir un livre et de tourner les pages. Les livres sont fournis pour la plupart au format Daisy. Certains sont des enregistrements audio et d'autres incluent à la fois du texte et de l'audio. Donc, l'application Easy Reader permet aux lecteurs d'adapter les livres numériques à leur style de lecture préféré. Il y avait une personne qui a demandé cette question à tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut modifier un livre pour une personne avec la dyslexie? Donc, on peut bien sûr changer la police, la couleur, la mise en page, une vitesse de lecture, la voix. Vous pouvez explorer le livre par chapitre ou par un numéro de page. Et lorsque du texte est inclus, vous pouvez même rechercher par mots ou phrases et sauter immédiatement à ce point dans le flux audio. On a des signés qui vous permettent de faire des références ou de retrouver votre place. Et Easy Reader se souvient toujours de votre position de lecture, afin que vous puissiez reprendre la lecture là où vous l'avez laissée. Fernando m'a demandé de parler un peu des nouveautés. Donc, pendant cette année, on a mis à jour la version 10. Et l'équipe d'EOL a travaillé en coulisses au cours de l'année passée pour créer une nouvelle interface numérique pour ces serveurs de bibliothèques. Et les développeurs de Dolphin ont offert le temps gratuitement pour se connecter à cette nouvelle interface, afin d'améliorer le service aux membres de la bibliothèque. Donc, il y a eu une mise à jour complète du catalogue en ligne. Ce qui signifie que des milliers de nouveaux livres sont maintenant disponibles pour les utilisateurs d'EOL. Et de plus, la mise à jour signifie que les nouveaux livres apparaissent instantanément, en temps réel, au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés au catalogue. Avec Easy Reader, on peut chercher et choisir son livre préféré et le télécharger son délai maintenant. Nous avons également ajouté la prise en charge de l'étagère Maliste, qui se fait gérer sur le site Web d'EOL. Les titres qui sont ajoutés à Maliste sur le site Web apparaissent automatiquement dans Easy Reader. Et cela permet aux membres de demander aux bibliothécaires Valentin Roy ou à leur bibliothèque municipale de faire une recherche documentaire pour eux et de mettre immédiatement à disposition dans l'application des livres sélectionnés. La prochaine fois que vous ouvrirez Easy Reader, ils seront visibles dans la liste, prêts à télécharger. Donc, plus besoin de se déplacer pour visiter la bibliothèque ou même d'attendre une livraison postale. Et des centaines de bibliothèques régionales participent maintenant. On m'a dit 422 dans les 77 départements. Et la liste est disponible sur le site EOL. Donc, en parlant de planification pour la version 11 l'année prochaine, nous prévoyons donc de faciliter la prise en main 18 heures en supprimant la nécessité d'enregistrer une adresse électronique auprès de Dolphin. L'application restera toujours gratuite, mais nous prévoyons également d'offrir des services premium supplémentaires l'année prochaine par le moyen d'un achat in-app. Le service premium permettra de synchroniser des livres et ses paramètres préférés, ceux des différents appareils, de lire des documents en format PDF et d'ouvrir du contenu provenant des disques de stockage en nuage, comme par exemple ceux de Google Drive ou de Microsoft OneDrive. Ce service premium est déjà disponible en anglais, mais pour le moment, il faut s'inscrire sur notre site web en anglais. Donc, un achat dans l'application permettra de le rendre plus largement disponible dans d'autres langues. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est changer d'écran et vous montrer un peu comment ça marche dans l'application. Donc, je vais changer d'écran. Patientez un petit moment, merci! Voilà. Donc, j'espère que vous voyez l'application EaseReader. Je vais le montrer en direct, comme ça. Donc, c'est un peu difficile de partager un écran avec un lecteur d'écran, mais EaseReader marche avec votre lecteur d'écran préféré, qu'il soit VoiceOver, TalkBack, Dolphin Supernova, NVIDIA ou JAWS. C'est aussi disponible sur le bloc-notes BrailleNote Touch to Humanware. Donc, à l'écran à gauche, j'ai ma liste de sources, donc plusieurs bibliothèques. Donc, j'ai Project Gutenberg, AOL, Google Drive, Microsoft OneDrive et la possibilité de changer de bibliothèque. J'ai aussi, en dessous, ma liste de journaux et mes textes de presse-papiers et de paramètres. Sur l'écran à droite, j'ai tous les livres que je suis en train de lire. Donc, je vais ouvrir celui-là. C'est un format EPUB et ça vient de Project Gutenberg. J'ai aussi plusieurs autres formats, donc un format en DAISY de la bibliothèque AOL, en format PDF de mon Google Drive. Donc, je vais commencer avec ce livre en format EPUB de Project Gutenberg. Et je vais juste... Ok, je partage l'écran. Donc, si je commence à le lire, j'espère que ça s'entend. Est-ce que ça s'entend, la voix du livre ? Oui, tout à fait, oui. Ah, ok, parfait. Ok, donc, sur l'écran à gauche, j'ai tous mes chapitres. Donc, pour naviguer le livre, sur l'écran à droite, j'ai le texte de ce livre. Alors, la voix que vous entendez, c'est une voix synthétique qui est disponible sur l'appareil. J'ai changé les polices dans ce cas-là. Donc, si j'appuie sur le F7, où j'ouvre aussi le petit dialogue, je peux changer mes couleurs. Je peux changer le taille de texte. Je peux changer aussi la police. Donc, on m'a demandé tout à l'heure comment modifier un livre pour quelqu'un qui est déficient de visuel et aussi dyslexique. Et avec Easy Ide, on peut faire exactement ça. Donc, si je change la police, par exemple, qu'il y a quelque chose qui me va mieux, ça change instantanément. Je peux aussi changer les couleurs ou les thèmes en contraste élevé, par exemple. Je peux aussi augmenter la taille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est fait, ces paramètres vont se mettre sur chaque livre que j'ouvre, de n'importe quelle source. Donc, par exemple, je reviens vers ma liste d'ouvrages. Si j'ouvre une nouvelle de la bibliothèque Hall, voilà, immédiatement, j'ai la même police, j'ai les mêmes couleurs, j'ai les mêmes tailles. Je vais commencer à lire celui-là. Donc, vous allez noter là que ce livre-ci, ce n'est pas aux voies synthétiques, c'est aux voies enregistrées. J'ai la même chose à gauche, j'ai mes chapitres. Donc, je peux me déplacer au chapitre que je cherche. Je peux aussi me déplacer en page. Donc, avec le contrôle G, je peux choisir quelle page je cherche. C'est souvent utile si on est dans une classe pour tourner à la page 30, par exemple. Voilà. Donc, si je me remets sur ma liste d'ouvrages, je regarde dans EOL. Donc, tout de suite là, je peux chercher n'importe quel livre dans tout le catalogue. Je peux aussi regarder ma liste. Ça, c'est le nouvel étagère dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ici dans ma liste, j'ai cinq livres que mon bibliothécaire a conseillé. Et ces livres-là ne sont pas déjà téléchargés. Il attend que je les télécharge. Donc, celui... Le premier, je n'ai pas encore téléchargé, c'est un format DZ audio. Le prochain, c'est un format full DZ texte et audio. Donc, il y a un mélange. Si je me mets sur le site web EOL, on va regarder ça aussi. J'espère que ça s'affiche à l'écran aussi en même temps. Si je vais sur la page d'accueil d'EOL, en bas, je peux chercher n'importe quel livre que je veux. Donc, je vais chercher un qui est à la une en un moment. Ici, les résultats. Donc, j'ai choisi l'auteur Pyrade et tout de suite, le livre L'âge de détruire apparaît. Je peux l'ajouter à ma liste. Donc, je vais appuyer sur ce bouton-là. Donc, moi, je peux faire moi-même ou mon bibliothèque peut le faire de ma part. Je mets sur ma liste. Je repère ma liste dans l'application EaseReader. Et ce nouveau livre apparaît tout de suite. Donc, là, je peux le télécharger. Ça commence à télécharger dans quelques secondes. Et je commence à lire. Donc, en fait, comme j'ai fait des essais tout à l'heure, j'ai déjà ouvert ce livre. J'ai déjà commencé à le lire. Donc, il reprend tout de suite ma lecture là où je l'ai laissé tomber la dernière fois. Et pour ceux qui voient l'écran, vous allez noter aussi que j'ai toujours les mêmes polices. Donc, le blanc, le noir et la taille de la police et la taille de police que j'ai choisie tout à l'heure. D'accord. Donc, je vais laisser tomber là. Donc, en sommaire, avec EaseReader, c'est une application. Là, on peut choisir ses livres ou à partir de la bibliothèque EOL ou à partir d'un stockage que vous avez déjà. On peut ouvrir soit les livres DAISY, soit les livres EPUB. Et on espère l'année prochaine que vous aurez aussi la possibilité d'importer les fichiers PDF. On peut choisir sa police et ses couleurs préférées, donc tous ses paramètres préférés. Et une fois que c'est fait, ça va être disponible pour tous les livres que vous voulez lire. Ah oui, est-ce qu'il y a des questions sur l'application ? Alors, pour les questions, si tu veux bien, Jane, on fera un temps groupé tout à l'heure à la fin. Un temps animé par Pascal Liesel. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, pour l'anecdote, le livre que tu nous as fait écouter avec les deux voix, en réalité, ce sont aussi des voix de synthèse. Mais c'est des voix de synthèse de très bonne qualité qu'on connaît bien, ce sont celles d'Acapella. Et effectivement, c'est un livre qui est produit avec les deux voix de synthèse, effectivement. Ok, merci. Non, avec plaisir. Mathieu, écoute, on va maintenant te donner la parole pour que tu nous présentes ce Victor Reader. Alors, nous, on appelle le Stream 3. Je ne sais pas si c'est le nom exactement officiel, mais enfin, bon, voilà. C'est la troisième génération de lecteurs Victor Reader Stream. Qu'est-ce qu'il a, ce lecteur ? Raconte-nous un peu. Absolument. En fait, je vais partager, moi, également mon écran. Et puis, je vais faire... On va passer... On va faire un bref historique, là. Juste pour voir par où on est passé, pour arriver où on est aujourd'hui. Je vais également me présenter Mathieu Paquette. Je suis gestionnaire de produits chez Humanware. Je devais être accompagné aujourd'hui par mon collègue Dominique, qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Alors, c'est que moi aujourd'hui. Alors, oui, effectivement, le nouveau Victor Reader Stream 3 est sorti cette année, en V23. On va passer... Je vais vous présenter... J'ai quelques petites slides, quelques petites fiches. Donc, on va passer un bref historique du Stream. On va parler du nouveau Stream 3 et des améliorations qui ont été apportées. Et on va parler de ce qui s'en vient dans le futur. Donc, trois générations de Victor Reader Stream. Donc, à l'écran, on peut voir des images à gauche du premier Victor Reader Stream et à droite du second Victor Reader Stream. Donc, celui que... Beaucoup de gens sont quand même... Le Victor Reader Stream 2 est un appareil qui est très, très populaire. On en a vendu plusieurs dizaines de milliers. C'est un appareil qui est vendu à travers le monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, ou même un peu en Asie. Donc, le tout premier Stream, le Victor Reader Stream 1, est sorti en 2007. Donc, date de sortie en 2007. À l'époque, c'était un lecteur hors ligne seulement. Donc, une liseuse pour lire des livres et des fichiers textes. Seulement, pas de connectivité à l'Internet à l'époque. Puis, en 2012... En 2013, le Stream 2 est devenu disponible. Alors, le Stream 2, ce qu'il a rajouté, c'est la possibilité de se connecter à l'Internet directement pour faire plusieurs fonctionnalités en ligne. Donc, une de ces choses-là est le téléchargement de livres en direct sur certaines bibliothèques. Donc, par exemple, on a Bookshare. Nous, ici au Canada, on a le service CLA qui nous permettent de faire des déchargements en ligne directe. On a également ajouté, tant qu'à avoir, la fonctionnalité de l'Internet. On a également ajouté des fonctionnalités de radio Internet. Donc, on peut écouter, via divers moyens, des radios sur l'Internet et des podcasts. Donc, on peut aller s'enregistrer à des podcasts ou des balados de diffusion et puis télécharger ses épisodes préférés et les écouter sur le Victor Reader Stream. Donc, quand il est arrivé autour de... Pendant la pandémie, autour de 2021, on s'est demandé chez Humanware, on serait dû pour un nouvel appareil Victor Reader, le mettre au goût du jour. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on produit un nouvel appareil, plusieurs possibilités. On peut réinventer la roue puis prendre l'appareil qui est un rectangle puis le rendre rond ou on peut tout simplement le mettre, faire une petite mise à jour, le mettre au goût du jour sans nécessairement tout changer. Alors, c'est le chemin qu'on a décidé de prendre. Le Victor Reader Stream 3, dans la main, est un... Il y a des gens qui nous disent qu'il est un petit peu plus petit. En réalité, je pense qu'il est un ou deux millimètres plus petits. C'est vraiment une différence qui est absolument minime. Les boutons sont situés tous au même endroit. La seule différence, c'est au niveau de la prise d'écouteurs et de la prise de microphone qui ont changé d'endroit, mais c'est assez mineur. Donc, pour les gens qui sont habitués que vous allez retrouver sur votre Victor Reader Stream 2, vous allez retrouver les mêmes touches. Donc, la touche Aller A, la touche En ligne, la touche D pour mettre des signes en haut à droite, le pavé numérique ensuite, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec l'étoile, le 0 et le dièse, suivi en dessous de la touche pour mettre en mode Veil et les boutons de recul, clé et fast-forward. Vous allez devoir m'exclusion à mon anglais. Je fais une présentation par année en français et c'est ici. La plupart de mes présentations sont en anglais. J'apprécie beaucoup de pouvoir parler ma langue maternelle en ce matin de décembre. Donc, oui, c'est ça. On a vraiment conservé la même chose. Au niveau du logiciel, on a fait quelques petites mises à jour. Puis là, je vais passer à la prochaine slide. Bon, donc, on a fait quelques petites mises à jour au niveau du logiciel, mais quand même assez mineures. La plupart des fonctionnalités, comme par exemple la touche 1 pour basculer d'une bibliothèque à l'autre, la touche 7 pour accéder au menu, c'est tous resté la même chose. Là où il y a un petit changement, c'est qu'on a modifié, on a mis au bout du jour le menu 7, le menu des paramètres. Donc, au lieu d'avoir appuyé sur 7 plusieurs fois, pour accéder à certains paramètres, on n'appuie qu'une seule fois et puis par la suite, on navigue avec nos touches 4 et 6 pour reculer et avancer. Donc, beaucoup plus facile. Ça rend la navigation beaucoup plus facile. Pour les gens qui avaient un Victor Reader Stream 2, c'est sûr qu'il y a une petite adaptation, mais on ne va quand même pas jouer dans les paramètres à tous les jours. Habituellement, on le fait une fois ou deux et puis c'est réglé. Mais écoutez, c'est vraiment, pour nous, c'était vraiment important que quelqu'un qui avait un appareil Victor Reader Stream 2 qui décidait de s'acheter un appareil Victor Reader Stream 3 puisse prendre l'appareil et à 95% se retrouver sans aucun problème. Et puis, je pense qu'on a atteint ce but-là. C'est vraiment un appareil qui s'est facile de faire la transition de l'un à l'autre. On ne voulait vraiment pas réinventer la route. Donc, les nouveautés sur le Victor Reader Stream 3 comme j'ai mentionné auparavant, des zones rafraîchées en conservant les mêmes touches. Donc, au niveau des touches physiquement elles-mêmes, les touches sont un petit peu, avant, c'était des touches qui étaient métalliques. Maintenant, c'est des touches qui sont un petit peu en caoutchouc. Donc, on a une meilleure adhérence. On s'est assuré de mettre du relief sur des touches importantes, 2, 4, 6 et 8 pour indiquer le haut, bas, gauche, droite, ainsi que sur le 5, il y a des petits points tactiles qui nous permettent de pouvoir facilement identifier qu'on est sur la touche 5. Donc, pour nous, c'est important de faire ces petites améliorations-là. On a ajouté, on a fait l'ajout de Bluetooth. Donc, le Bluetooth pour les écouteurs et haut-parleurs, donc c'est quelque chose qui était présent sur, je n'ai pas parlé précédemment, mais le Victor Reader Trek qui est un appareil de navigation GPS mais qui faisait également la lecture de livres à Victor Reader qui est sorti, lui, en 2017. avait le Bluetooth pour la navigation et c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens achetaient des Victor Reader Trek que pour avoir le Bluetooth. Ils ne servaient pas de la navigation. Ils l'achetaient comme un lecteur de livres mais pour avoir le Bluetooth. Alors, c'est quelque chose qu'on a ajouté au niveau du Stream 3. Le Bluetooth nous permet de se brancher à des écouteurs, des haut-parleurs. Donc, par exemple, si vous avez un système haut-parleur Bose du Sony puis vous l'écoutez votre livre dans votre salon, vous pouvez vous connecter. À ce moment-là, à ce moment-ci, c'est compatible aussi avec certains appareils auditifs mais pas avec tous. Il y a des profils. Donc, la façon que le Bluetooth fonctionne, c'est qu'il y a certains profils qu'on peut supporter. En ce moment, ce n'est pas tous les profils Bluetooth qui sont supportés mais on travaille à l'améliorer dans le futur. Je vais en parler dans la prochaine fiche. Piles beaucoup plus longues. Alors ça, c'était une décision qui a été, je vais l'admettre, un petit peu controversée. On a pris la décision de déplacer la pile du Stream 2 qui était une pile auparavant qui était externe, qui était facilement retirable et remplaçable et c'est maintenant une pile interne. La raison pour laquelle on a pris cette décision-là c'est que ça nous a permis de mettre une pile qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc, on parle d'environ 8 heures sur le Stream 2. Sur le Stream 3, on parle d'une pile qui dure environ 15 à 16 heures. Donc, c'est quand même une bonne amélioration. Puis quand je dis 15 à 16 heures, c'est 15 à 16 heures d'utilisation vraiment continue. Donc, on a beaucoup de gens qui nous rapportent ou qui rechargent leur stream une ou deux fois par semaine maximum. Donc, le fait d'avoir une pile intérieure aussi amène une plus grande stabilité. Ça nous permet d'avoir une pile qui est beaucoup plus fiable. Puis aussi, ce que ça arrive, c'est que sur le Stream 2, souvent, on avait des gens qui brisaient par accident la clip de la batterie ou des choses comme ça. Alors que là, tout est intégré. Tout est... Puis la pile va être bonne pour plusieurs, plusieurs années. Là, on n'est pas inquiet à ce niveau-là. On a amélioré le haut-parleur. Donc, le haut-parleur sur le Stream 2 était quand même un haut-parleur qui fonctionnait bien. Mais sur le Stream 3, on a décidé d'en mettre un qui est un petit peu plus puissant et aussi un petit peu plus clair. Donc, la qualité audio s'en retrouve grandement améliorée. Le connecteur USB-C. Alors, ça, c'est un thème qui était vraiment grandement demandé. Donc, sur le Stream 2, c'était un connecteur micro-USB. Et puis, bon, c'est sûr que le micro-USB de par sa nature parfois va avoir tendance à briser pour n'importe quel appareil. Moi, j'avais des écouteurs audio qui étaient sans fil et puis mon connecteur micro-USB après deux ans a brisé. Donc, le connecteur micro-USB est plus compliqué à utiliser, surtout aussi pour une clientèle aveugle. Le connecteur USB-C est plus simple. On peut le brancher de n'importe quel côté. Tout ça est beaucoup plus résistant. Alors, on est content d'avoir fait ce changement. De toute façon, avec les lois en Union européenne, on n'aurait pas eu le choix de toute façon de se changer, mais on l'a fait de façon proactive. Plus de mémoire et support SD jusqu'à 1TB. Donc, on a 16 Go de mémoire en mémoire interne qui est maintenant utilisable par l'utilisateur. C'est-à-dire que sur le Stream 2, quand vous téléchargez des livres et tout ça, la mémoire était là, mais il fallait télécharger directement sur l'appareil. Sur le Stream 3, la mémoire interne est accessible via un ordinateur personnel. Donc, vous pouvez brancher votre Stream sur un ordinateur personnel et transférez vous-même vos livres si vous le désirez. J'ai dit vos livres, mais vos livres, vos fichiers audio, votre musique, peu importe. Donc, à ce niveau-là, c'est un petit avantage. Et le support SD jusqu'à 1 Teraoctet. Donc, sur le Stream 2, on supportait les cartes SD qu'en format FAT32. Donc, officiellement, jusqu'à 32 GHz, il y a des gens qui ont été capables d'utiliser des cartes plus grosses que ça, mais des cartes plus volumineuses que 32 GHz, en FAT32, c'était souvent un problème. Donc, maintenant, on supporte le format XFAT et puis, on peut supporter facilement jusqu'à 1 Teraoctet. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. 1 Teraoctet de livres et de musique et tout, il faut en télécharger des livres. La connectivité Wi-Fi améliorée. Donc, au niveau de la connectivité à votre réseau sans fil, on supporte maintenant les connexions 5 GHz. À ne pas confondre avec le 5G sur les cellulaires, on n'a pas de connectivité cellulaire, mais pour le Wi-Fi à la maison, on supporte le 2.4 et le 5 GHz maintenant. Téléchargement des voix directement sur l'appareil. Alors, un peu comme on l'a entendu tantôt dans la démonstration de Dolphin, nous avons des voix de synthèse également de Acapella et puis, auparavant, sur le Stream 2, si vous désiriez changer vos voix, que ce soit juste d'une voix à l'autre en français ou de changer carrément à une langue différente, par exemple, vous aviez Manon comme voix française et puis maintenant, vous vouliez avoir Graham comme voix de l'Angleterre, alors il fallait télécharger un package sur notre site internet et le mettre sur une carte SD et faire la mise à jour par la suite, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, directement dans le menu des paramètres, on peut aller sélectionner sa langue et le choix de voix qu'on veut. Alors, on peut avoir deux voix installées à la fois, la voix du système et la voix de lecture. La voix du système peut également être utilisée pour la lecture. Donc, vous pouvez avoir une voix en français, une voix en italien, une voix en italien, une voix en allemand, peu importe, vous pouvez vraiment faire le choix des voix qui vous plaisent. avec la version 1.2 qui a été relâchée tout récemment en novembre, on a introduit une nouvelle fonctionnalité d'un parti tiers qui s'appelle TuneIn Radio. Donc, TuneIn Radio, pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas, c'est une application tiers qui est quand même très, très populaire à travers le monde qui offre des radios Internet, qui offre des podcasts et qui offre également des livres audio. Donc, c'est une application qui peut être utilisée de façon gratuite et anonyme, c'est-à-dire que vous avez tout simplement la bibliothèque qui est disponible, l'étagère qui est disponible sur votre Victoria Radio Stream 3, vous vous y rendez, vous faites des recherches et vous trouvez des radios, CNN, peu importe, Radio France, vous allez pouvoir jouer la radio, vous allez avoir quelques publicités qui vont être rajoutées, c'est de cette façon-là qu'eux font leur argent, ou vous pouvez avoir un compte, donc si vous avez un compte, il y a deux types de compte, le compte de type gratuit qui nous permet tout simplement de synchroniser nos favoris, alors ce qui est génial à ce moment-là, c'est que par exemple, si vous utilisez également un téléphone Android ou un iPhone et que vous avez TuneIn Radio sur votre iPhone, vos favoris vont être synchronisés en votre stream et votre iPhone, donc si vous avez ajouté un favori sur votre iPhone, vous allez le retrouver sur le stream et vice-versa. Ou encore une fois, si vous jouez certaines stations de radio, vous allez avoir des publicités insérées, où l'internative, c'est d'utiliser la version TuneIn Premium, donc qui est payante, c'est un frais mensuel. Je crois qu'aux États-Unis, c'est 6,99 par mois, donc ça doit tourner autour de 100 euros aussi, en bas de 10 euros par mois. Et puis, à ce moment-là, ce que ça vous donne accès, c'est que ça vous donne accès à plusieurs radios qui sont sans publicité, et puis ça vous donne accès également à certains contenus, dépendamment de votre région et tout, je ne suis pas certain pour la France, mais il y a certains contenus, par exemple, aux États-Unis, ils ont accès aux parties de baseball, de la Ligue de baseball majeure, ils ont accès à certaines parties de la Ligue nationale de hockey, je suis Canadien, donc le hockey est important pour moi, donc ça vous permet d'accéder à plusieurs contenus à ce niveau-là. Donc, je vous conseille d'aller visiter TuneIn.com, c'est T-U-N-E-I-N.com pour aller chercher plus de détails, qu'est-ce qui est disponible dans votre région, mais c'est un service qui est très, très intéressant. Puis encore une fois, vous pouvez l'utiliser de façon gratuite pour l'essayer, si vous l'aimez, vous vous abonnez et puis par la suite, vous allez pouvoir en profiter. Ou vous pouvez tout simplement continuer l'utiliser gratuitement aussi. Donc, c'est un bref survol des nouvelles fonctionnalités sur le Victor Reader Stream 3, on est vraiment très, très content de cet appareil-là, ça va être le Victor Reader Stream pour les prochaines années jusqu'au 4, puis le Victor Reader Stream 4, je vais vous dire, il n'est pas encore en planification, mais ça va être dans encore quelques années, donc le Stream 3 va être encore là pour plusieurs années. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette brève présentation, mais déjà très, très complète du stream, et on va du coup, maintenant, pouvoir ouvrir la discussion avec, je pense, un certain nombre de questions, avec peut-être des remarques. Pascal est avec nous. Si c'est possible, Fernando, j'aimerais juste une petite chose rapidement. Ah, ben, je comprends. Oui, oui, juste pour dire, on travaille pour le futur, là, on travaille à l'intégration de Audible, donc on le supportait sur le Stream 2, on ne pouvait plus le faire sur le 3, et on travaille également avec la librairie EOL en France pour faire l'intégration pour pouvoir télécharger des livres directement sur le Stream 3. Comme le fait l'application Easy Reader que nous présentait tout à l'heure, Jane, justement. Absolument. Super, ben, merci, merci beaucoup. Alors, Pascal, est-ce qu'on a des petites choses ? On a des questions, certaines pour Mathieu et Jane conjointement, je vais peut-être commencer par celle-là. Justement, alors, Mathieu a effleuré le sujet en nous parlant de Audible, et donc, la question, est tombée sur la compatibilité avec, d'une part, les DRM et, d'autre part, des formats différents, c'est-à-dire, là, on a parlé d'Audible, mais Kindle ou autres formats propriétaires. Donc, l'un comme l'autre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la compatibilité ou pas des outils avec ces formats ? Oui, enfin, malheureusement, ce n'est pas possible pour le moment. C'est question de DRM comme vous le savez, et on espère, bien sûr, avec la nouvelle loi en France, qu'on aura la possibilité de connecter avec d'autres formats accessibles comme l'A-Pub, mais non, pour le moment, on ne peut pas offrir les livres protégés, malheureusement. D'accord ? C'est difficile de... Nous, on a contacté Audible, puis il y a eu... Ça s'est passé en 2012, il y a eu tout un tollé qui a été créé aux États-Unis particulièrement. On a réussi par avoir leur collaboration, c'était très difficile, et puis là, pour le Stream 3, même chose, c'était vraiment difficile d'avoir leur collaboration et tout. Donc, oui, absolument, dès qu'il y a des DRM en jeu, c'est dépendant du bon vouloir de la compagnie, à moins qu'évidemment une législation vienne s'imposer. Ok. Alors, sinon, je vais commencer par Jane, allez, honneur aux dames. Alors, au niveau de la compatibilité avec les différents systèmes, est-ce qu'il existe une version Mac de EasyReader ? Ah oui, il existe une version Mac, mais c'est une version payante, non pas gratuite, malheureusement. Donc, pour ça, c'est... Il y a une... Comment dire ? Une subscription de 35 euros par an. Et ça fait partie... Ça recouvre, oui. Pardon. Ça fait partie du service premium dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est pas encore promulé en France, c'est le bon mot. Développé, j'irai. Développé en France, oui. Commercial. Enfin, c'est un commercial en France. et si on veut l'essayer, on peut s'inscrire sur notre site web, mais c'est en anglais. L'inscription est toute en anglais, malheureusement, pour le moment. C'est pour ça qu'on veut offrir l'année prochaine en achat in-app. OK. Et du coup, alors, et sinon, pour les téléphones spécifiques comme le Blindshell ou le VoxiOne, est-ce que... Alors, moi, je connais mieux le Blindshell que le VoxiOne, mais est-ce que le EasyReader fait partie du catalogue des applications qui sont accessibles ? En fait, là, je ne sais pas. Ce sont des appareils Android. Oui. C'est-à-dire que le Blindshell est compatible Android. Il fonctionne sur Android et certaines applications, du coup, sont ajoutées au fur et à mesure parce que comme c'est un appareil très simplifié et qui ne fonctionne qu'avec des touches, il est nécessaire d'adapter le fonctionnement de l'application à ce type de matériel. Donc, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas regardé. Oui. Je n'ai pas commencé à en parler avec eux. Peut-être que je devrais. Il faut faire les introductions, mais pour le moment, non. Ce n'est pas disponible. Mais comme c'est une application en Android, ça pourrait marcher. Ça devrait peut-être se faire. Alors, du coup, il y a un utilisateur qui nous avait signalé qu'il avait pu charger 4 ou 5 livres et qu'après, il y avait un abonnement annuel. Donc, j'imagine que ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la version Mac. Je suppose, ce n'était pas précisé. ça doit être ça. Oui, parce que l'abonnement, c'est au choix. Ce n'est pas forcé. Je pense que c'était ça. Oui, ça doit être ça. Et sinon, on a également une question de quelqu'un de la bibliothèque numérique Mona Lyra qui nous signalait des problèmes de lecture avec les DSI 3 et le full texte et l'importation des pistes audio. Vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? Oui, normalement, le DSI 3 s'est pris en charge. Donc, s'il y a des problèmes, je veux bien en savoir plus. Peut-être, la personne peut me voir un courriel et on peut étudier un peu. D'avoir un exemple des livres qui ne marchent pas, ça serait très utile pour eux, pour nous, pardon. Donc là, je vois une question tombée qui nous disait, enfin, qui vient d'arriver qui nous disait que c'était sur un smartphone Oh là là, pardon, c'est la fin de la journée. C'était sur un smartphone Android qui avait eu le problème d'abonnement. OK. Enfin, ce n'est pas normal. Donc, enfin, si la personne veut m'envoyer un courriel, on peut regarder ça parce que normalement, c'est au choix l'abonnement. D'accord. Donc, il y avait peut-être quelque chose au moment de l'instcription qui s'est pas bien. Enfin, je ne sais pas. Vous verrez, vous verrez entre vous. Problème de traduction, peut-être. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai vu pour les questions pour Easy Reader. Merci Jane. Ça fait plaisir de se retrouver d'ailleurs. Mathieu, j'ai des questions aussi. Alors, quelqu'un me demande s'il y a une autre couleur pour le Victor Stream. Non, c'est disponible dans une seule couleur. La raison étant que la vaste majorité des utilisateurs du Stream sont des gens plus aveugles que Base Vision, donc il n'y a pas la demande pour des couleurs différentes et pas tout à fait là. Mais écoutez, j'en prends quand même bonne note parce que clairement, il y en a quand même un petit peu de demande, donc j'en prends bonne note. D'accord. Alors, il y avait une question sur la compatibilité avec les appareils auditifs, mais vous y avez répondu en nous expliquant que ça dépendait du protocole Bluetooth, donc j'imagine qu'il faut essayer et puis vérifier si ça fonctionne. Et alors, j'ai une autre question sur l'enregistrement des signets. Est-ce que les signets sont enregistrés dans l'appareil lui-même ou sur la carte puisque notre auditeur nous signale qu'il a eu des pannes de son stream et que du coup, il avait perdu tous ces signets pour tous ces livres en cours de lecture? C'est une bonne question. Honnêtement, je vais devoir revalider. Je vous dirais à 90 %, je suis quand même certain que s'il y a une carte SD, ils vont aller sur la carte SD, mais il faudrait que je revalide. Donc, si l'utilisateur, si vous voulez m'envoyer après la conférence, ces informations, je pourrais les recontacter. D'accord. Ou alors, on va lui suggérer de vous contacter. Absolument. disons qu'en l'occurrence, on n'a pas forcément prévu de faire circulariser tous les mails puisque tout le monde ne nous a pas forcément donné cette autorisation-là. En revanche, ce qu'on peut vous proposer, si vous le voulez bien, pour celles et ceux qui voudraient poser des questions ou en tout cas, comme le suggéraient Jane et Mathieu, avoir un suivi, vous pouvez écrire à access, donc A2C, E2S, NUM, N-U-M, à rebase, aveugle au pluriel de France.org et on fera évidemment suivre sans aucune espèce de difficulté. Mais on ne va pas forcément les publier publiquement. Je pense notamment à certains contacts qui étaient parmi nous qui n'ont peut-être pas forcément admis ou donné leur accord pour ça, donc on ne peut pas se le permettre. Ok. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions. Oui, j'ai fait le tour des questions. Si on a fait le tour des questions, moi, je vais me permettre d'en poser. comme on a encore un peu de temps et puis je vois que Mathis Grosbois du ministère de la Culture nous fait le plaisir de nous avoir rejoints de nouveau. Je le remercie. Alors du coup, je vais aborder la question en réalité que j'ai posée un peu en filigrame en introduction. Compte tenu justement de cette directive européenne et en réalité de ce qui s'impose à 27 pays dans le monde et qu'on commence à voir un peu partout, Pascal posait la question des DRM commerciales, notamment pour Audible et Kindle, se pose à nous la question de la gestion de la DRM Ridium LCP, pour la nommer très clairement, qui est une DRM qui est déjà utilisée dans un certain nombre de bibliothèques, notamment, je pense à la New York Public Library, par exemple, aux États-Unis, je pense à un certain nombre de contextes ici en France, en Belgique, etc. et tout ça, évidemment, ça a aussi à voir avec le fait qu'on puisse avoir du livre nativement accessible qui arriverait au 28 juin 2025 en format hip-hop dans sa version 3. Ce format étant assez voisin du format hip-hop 2, mais avec un certain nombre d'évolutions, notamment dans sa structure et on a pu constater que certains de ces fichiers n'étaient pas toujours utilisables sur des appareils de lecture ou des logiciels de lecture spécialisés, notamment parce que certaines de ces structures n'étaient pas forcément gérées. Je pense à certains éléments comme des notes de bas de page, par exemple, comme des choses comme ça, voire comme la structure elle-même qui n'était pas détectée. Quels sont aujourd'hui vos roadmaps pour mal parler français concernant tout à la fois la bonne gestion du format hip-hop dans sa version 3 avec des éléments comme ceux que j'ai mentionnés et derrière aussi la gestion d'une mesure technique de protection qui permettrait notamment à nos bibliothèques publiques de pouvoir prêter du livre. Je crois que le plus grand enjeu qu'on a, et puis là, je ne suis pas quelqu'un dans le trait technique, mais quand je parlais avec Dominique de notre côté, qui est notre développeur qui est là depuis plusieurs années, qui en a vu beaucoup passer, notre plus grand défi est qu'on doit voir l'adoption d'un format DRM qui va être standardisé. Donc, notre plus grande crainte, c'est que l'Hipop 3 soit adopté, mais que les librairies dans un tel pays choisissent d'utiliser un DRM X, les librairies dans un autre pays décident d'utiliser, ou même d'un éditeur à l'autre, décident d'utiliser des DRM différents. Alors nous, au niveau du support pour l'Hipop 3, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement complexe à faire. Comme on mentionnait, c'est très proche du format Daisy. Alors, d'être capable d'aller lire du Hipop 3, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. Par contre, là, ça se complique, c'est qu'ils vont inévitablement venir avec du DRM et puis là, il faut voir parce qu'on ne peut pas se supporter sur un appareil comme un Victor Reader Stream qui est un appareil qui est quand même plus limité qu'un téléphone au niveau du matériel et du logiciel. On ne peut pas se permettre de se supporter 20, 30, 40 sortes de DRM, donc il va falloir qu'il y ait quelque chose qui émerge en quelque part. Mais oui, nous, notre but chez Humanware, c'est de rendre le plus de libériques possible. Quelqu'un qui parlait dans des questions de Kindle tantôt, c'est certain qu'on aimerait ça offrir l'accès au livre Kindle et puis là, on a une bonne relation avec les gens d'Amazon, on va leur parler, on va essayer de voir ce qui est faisable mais comme je mentionnais précédemment, c'est toujours au bon vouloir des gens qui possèdent des DRM s'ils veulent bien nous donner la clé ou non. Et du côté de Dolphin, du coup, Jane? Enfin, du côté de Dolphin, je n'ai pas tous les détails sur le planning pour le DRM en futur. Je pense que l'IPOB 3 est prise en main et ça va continuer bien sûr. J'aimerais bien vous mettre à jour avec plus d'infos tout à l'heure mais peut-être on peut partager ça dans un futur courriel ou quelque chose. Je suis peut-être mal préparée pour cette question, je m'excuse. Avec plaisir, il n'y a aucun problème. Une autre petite question que je m'étais mise de côté, on parlait en préambule du rôle primordial des bibliothèques spécialisées, j'ai cité EOL pour la VA, j'ai cité la BNFA, j'ai cité Monalira, je n'ai pas cité, et je m'en excuse, le serveur des donneurs de voix qui existe également, qui a une possibilité de recours en ligne pour ceux qui ont un accès. Est-ce que, du coup, vous avez tous les deux parlé de la connexion à EOL, est-ce que vous avez d'autres plans pour intégrer directement ces bibliothèques-là ou peut-être pour arriver peut-être à une version un peu plus macro de la chose ou est-ce que sinon vous avez des plans pour intégrer d'autres bibliothèques ailleurs dans le monde ou tout à l'heure je citais la plateforme d'ABC par exemple que Luc Momet est venu nous présenter ici. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours pour pouvoir intégrer encore plus de bibliothèques directement dans vos produits respectifs ? Donc pour Dolphin on a toujours une invitation ouverte pour les bibliothèques numériques de connecter avec nous comme c'est un travail pro bono je dirais s'il y a des bibliothèques qui s'intéressent il faut attendre son tour si vous voulez parce qu'on a eu plusieurs d'enquêtes pour parler de bibliothèques spécifiques normalement je ne peux pas parler directement parce que avant que c'est publié ce n'est pas dans le domaine public d'en parler je viens de recevoir une réponse de mon collègue dans l'équipe de développement au sujet d'Hippe 3 donc il dit que l'Hippe 3 est prise en main mais peut-être pas quelque chose plus avancé comme les formes interactifs et les jeux vidéo en ce qui concerne RIDIUM il dit que c'est le radar mais il n'y a pas de date donc c'est quelque chose qu'on veut faire mais ce n'est pas encore exactement prévu pour quel trimestre c'est beaucoup de gêne du côté de l'Hippe de l'Hippe 3 du Manware Mathieu l'ajout de nouvelles bibliothèques en direct sur des produits de lecture comme le Stream 3 est-ce que c'est des choses où on a la chance de voir arriver des ressources francophones par exemple supplémentaires oui absolument je vais faire écho à ce que je me disais on a également une invitation ouverte à n'importe quelle librairie qui serait intéressée à s'intégrer donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des librairies qui utilisent un format qu'on appelle standard je vais le mettre entre guillemets mais par exemple tout ce qui est les services DAISY en ligne donc beaucoup de pays européens le Canada aussi notre service c'est un service qui est DAISY donc c'est un service qui est plus standardisé donc ça c'est quand même assez facile à intégrer lorsque ça devient plus compliqué c'est quand on parle de services qui sont faits maison donc par exemple EOL par exemple le RNIB avec qui on travaille également en Angleterre le service NLS BARD aux États-Unis qui est un service également qui est un service fait maison donc là c'est des intégrations qui diffèrent toutes d'une à l'autre et puis c'est un petit peu plus compliqué mais oui absolument c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec EOL l'année dernière avec RNIB également RNIB ça risque d'arriver un petit peu après EOL c'est un petit peu plus long mais oui il y a des librairies en France vous connaissez des gens de librairies l'important c'est que ces gens-là aient des API qui nous permettent de nous connecter à distance comme par exemple on a parlé aux gens de Calibre en Angleterre l'année dernière et puis malheureusement il n'y avait pas d'API qui nous permettait de nous connecter à cette époque-là ça a peut-être changé il faudrait que je les recontacte mais on ne pouvait pas faire d'intégration il y a une autre librairie ici au Québec qui s'appelle NARA N-A-R-R-A qui est une nouvelle librairie qui a été lancée l'année dernière par des gens et c'est vraiment drôle parce qu'une des fondatrices habite à 3 km de chez moi et puis on leur a parlé eux non plus pour l'instant c'est uniquement une interface web il n'y a pas d'API mais on leur a dit si jamais un jour vous développez un API vous avez quelque chose contactez-nous ça va nous faire plaisir de vous intégrer à l'appareil donc oui absolument s'il y a des librairies qui sont intéressés peuvent vous contacter à l'association des aveugles et puis vous pourrez nous relayer le message ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec eux si je résume en gros si on est un service de lecture numérique et qu'on a une API c'est finalement la bonne porte d'entrée pour tous les deux d'ailleurs de ce que je comprends peut-être pour pouvoir permettre d'intégrer ces produits dans de bonnes conditions je me permets pour une toute petite minute parce qu'il y a une question qui vient de tomber d'accord une question qui vient de tomber qui était adressée à Humanware mais qui peut-être aussi s'adresser à Dolphin savoir s'il est prévu d'intégrer le service Spotify qui est un service qui est très utilisé par chez nous et qui en plus offre une version gratuite avec des livres aussi donc on a parlé de TuneIn tout à l'heure est-ce que Spotify c'est un service auquel je suis personnellement abonné donc j'aime beaucoup Spotify dans certains cas donc c'est sûr que dans les cas de petites bibliothèques qui sont plus régionales on s'attend à ce qu'ils viennent vers nous parce qu'on ne peut pas tous les connaître dans les cas de services qui sont très populaires comme Spotify on parle de SiriusXM par exemple aussi aux États-Unis qui est quand même très très populaire moi je les ai contactés il y en a certaines d'entre eux dont Spotify je les ai contactés je leur ai envoyé un courriel en fait ils ont un formulaire sur leur page web pour les partenaires je leur ai envoyé un message comme quoi j'étais intéressé tout ça je n'ai jamais eu de retour malheureusement donc je vais lancer une bouteille à la mer ici avec tous les gens qui sont là mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Spotify puis qui nous permettrait d'avoir une porte d'entrée absolument mettez-nous en contact contactez l'association des aveugles qui vont nous relayer le message mais oui je serais absolument intéressé à intégrer Spotify sur le Stream 3 ça me ferait plus plaisir d'accord merci peut-être une dernière question à moins qu'il y a d'autres qui tombent entre temps on a encore un peu de temps mais une dernière question qui pourrait nous venir à l'esprit et pour faire écho finalement à ce que disait Mathieu puisque Nara était présent au Centre national du livre vendredi matin ici avec la puce à l'oreille pour un rendez-vous autour des récrets sonores donc on a eu l'occasion nous en tant que fédération d'échanger avec Nara est-ce que vous deux là je m'adresse finalement à vos deux structures que ce soit Dolphin ou Humanware est-ce que vous considérez à un moment aussi le fait de pouvoir proposer des contenus jeunesse on voit que le CD disparaît de plus en plus d'ailleurs c'est une des choses sur lesquelles Humanware nous alertait depuis des années en disant que progressivement les lecteurs ACD tels qu'on a pu les connaître allaient disparaître on a donc vu que la production de livres audio notamment en jeunesse était en train de se dématérialiser je parle de la production commerciale et donc on voit apparaître tout un tas d'applications alors je ne connais pas l'écosystème anglophone et pas forcément celui outre-Atlantique notamment au Québec non plus mais en France on a un certain nombre d'outils comme les enceintes Merlin comme les boîtes à histoire Luni comme les applications d'Alma Studio etc est-ce que c'est quelque chose que vous considérez également c'est-à-dire pouvoir proposer des services sur des contenus notamment jeunesse pour permettre notamment aux enfants aveugles et malvoyants de pouvoir s'en emparer dans des produits qu'ils connaissent déjà absolument nous nous chez Humanware au niveau de tout ce qui est contenu on ne discrimine vraiment pas donc c'est certain que si une librairie qui se spécialise si une librairie ou une bibliothèque qui se spécialise dans le livre jeunesse qui est intéressé est intégré ou si un jour il y avait une librairie ou une bibliothèque qui se spécialisait dans les publications historiques peu importe nous on ne discrimine pas on serait intéressé absolument à les intégrer on a des utilisateurs du Victor Reader Stream on a des utilisateurs qui vont de 5 à 95 ans et même plus donc absolument c'est quelque chose qu'on considérait nous en Angleterre on travaille avec les avec les bibliothèques donc il y a une chez RNIB en Angleterre il y a une collection éducative qui est disponible à travers Easy Reader si vous voulez mais c'est pas à nous de fournir le contenu c'est à nous de le mettre à la main quoi donc nous sommes toujours ouverts à en discuter avec d'autres bibliothèques qui ont des collections jeunesse si vous voulez et pour moi c'est pour moi personne personnellement c'est très très important que que les jeunes ont la possibilité de lire aussi tout que possible d'une façon qui leur convient et je sais avec mes mes enfants ils ont toujours l'appareil à la main quoi donc pour eux c'est naturel de lire et de recevoir des contenus électroniques qu'il y ait une différence visuelle ou dyslexie ou pas du tout pour avoir le contenu dans la main c'est normal donc moi j'ai hâte qu'on trouve un partenaire en France qui a ce genre de collection Pascal est-ce qu'on a encore une question de la salle avant de conclure ou eh bien je crois que non alors je peux m'en autoriser une toute dernière moi j'ai peut-être une question pour Mathis parce que est-ce qu'on a est-ce qu'on a commencé à discuter ou d'en parler en France aux questions des examens numériques pour les élèves parce que ça aussi c'est une question de DRM et de alors je ne sais pas si Mathis voudra répondre ou pas s'il veut il peut tout à fait ouvrir sa caméra et son micro mais ça relève plutôt de l'éducation nationale chez nous que du ministère de la culture après si Mathis veut prendre la parole il n'y a pas de il n'y a pas de problème je sais qu'il y a un certain nombre de dispositifs je pense justement d'ailleurs à ce Humanware en mode examen où il y a un certain nombre de procédés qui existent effectivement pour verrouiller on va dire certains appareils mais je ne pense pas que du côté de l'éducation nationale sous l'angle de la mesure technique de protection il y a eu quelque chose d'envisagé pour l'instant j'en ai pas connaissance en tout cas en effet merci beaucoup Fernando merci peut-être une dernière question du coup alors celle-là elle est vraiment très spécifique pour Humanware vous avez fait un gros travail lorsqu'on vous a alerté il y a quelques années sur le fait que les podcasts de Radio France n'étaient plus accessibles par le moteur de recherche d'Ohotunes la difficulté qu'on commence à avoir comme on pourrait dire on a de la peine à finalement surfer dans cette liste qui a été constituée dynamiquement et qui aujourd'hui comporte 1867 titres et dans laquelle on doit circuler pour pouvoir trouver le bon fil avant de s'abonner au podcast est-ce que vous envisagez dans les évolutions logicielles du Stream 3 le fait de permettre un moteur de recherche dans ces fils spécifiques à Radio France qui ne peuvent pas être attaqués directement par Ohotunes et pour lesquels Radio France vous donne de la matière à agréger oui mais c'est certain qu'on a vécu la même chose avec la BBC en Angleterre récemment où les radios de la BBC ont changé leur technologie pour le flux audio et par conséquent n'étaient plus compatibles donc il a fallu ils étaient plus compatibles sur Ohotunes il a fallu les intégrer c'est des intégrations je vous dirais c'est à la pièce mais absolument quand on a des demandes comme ça pour des radios c'est certain que si c'est pour une petite radio d'un fond de canton qui est écouté par 3000 personnes c'est sûr que c'est plus difficile de commencer mais quand on parle d'organisations comme Radio France comme NPR aux Etats-Unis comme Radio Canada ici au Canada comme la BBC là à ce moment-là oui c'est certain qu'on va mettre des accommodements en conséquence pour essayer d'aider les utilisateurs à pouvoir utiliser le service de façon optimale et là l'accommodement existe mais il n'en devient pas forcément aisé c'était ça la question c'est-à-dire comme on a du coup une liste de 1867 références quand on doit la faire défiler c'est un peu laborieux oui bien absolument mais écoute c'était pas un enjeu que je connaissais si tu veux Fernando avoir moi un courriel et puis après la conférence et puis on en discutera mais absolument si on peut faire des améliorations de ce côté-là on va certainement le faire merci beaucoup écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous remercier chaleureusement une fois de plus parce qu'en réalité vous êtes un peu déshabitué maintenant des JetDV on vous voit régulièrement sur ces dernières éditions et c'est toujours très plaisant ça fait plaisir voilà absolument au près au près c'est selon un tout grand merci on va vous souhaiter une bonne fin de journée et en ce qui nous concerne Pascal et bien on va se retrouver demain matin 9h15 pour une introduction par notre nouveau directeur Nicolas Blinaud et 9h30 premier temps d'échange avec la présentation du Toctonome Reader voilà ok merci au revoir et bien au revoir Jane au revoir Mathieu merci à tous au revoir Pascal au revoir tout le monde merci de nous avoir suivis et à demain matin bonne fin de journée au revoir